L'handicap c'est ici, c'est dans la tête, c'est dans la tête, il faut se battre pour, il faut être fort ici et après ça vient. C'est difficile, on va pleurer, on va crier, on aura envie de se suicider, mais il faut se battre, c'est là. Nous sommes tous handicapés, mais ici. Moi c'est Christophe Gomis et c'est une malformation au niveau des bras. Bon, c'est pas héréditaire, c'est venu comme ça. Et après ma mère l'a accepté, la famille m'a accepté, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé, ils m'ont guidé. C'est ma famille qui m'a boosté, c'est-à-dire ils m'ont très tôt encadré et ils m'ont très tôt montré que c'est pas parce que tu es handicapé qu'on va te mettre de côté, que tu vas être de côté, non, non. Déjà, il faut avoir ce soutien moral, déjà, et après, bon, si le soutien vient, l'handicap il devient, il passe au second plan, ça devient une fierté. Nous sommes tous handicapés dans la vie, moi c'est ce que je dis, nous sommes tous handicapés. Parce que quand on est, si ta mère te prend pas et te donne le sein, automatiquement tu sais rien, tu ne murs pas. Le milliardaire c'est pareil, il a beau avoir des milliards, si ses employés ne travaillent pas, il perd ses milliards. Aujourd'hui, je peux parler de mon handicap sans gêne. J'accepte mon handicap sans gêne et c'est une fierté. Je ne me sens pas comme un handicapé, réellement, mais il y a des moments où, quand je dois faire quelque chose, c'est un peu gênant quand je dois demander aux gens, parce que je n'aime pas demander de l'aide aux gens, j'aime me débrouiller et quand je sais que là, je ne peux vraiment pas le faire, donc là, je demande l'aide. Bon, ça fait un peu mal, mais on est obligé de vivre avec et de l'accepter.